Musique Bérard Aïté a été développé par le docteur Guy Bérard et s'est concentré à l'origine sur les difficultés du traitement auditif. Au fil du temps, Bérard Aïté s'est révélé être utile pour d'autres domaines du système sensoriel et en particulier le process visuel. Abordons maintenant cette question. Quel est le lien entre Bérard Aïté et le traitement visuel ? Cette vidéo montre la connexion entre les systèmes auditifs et visuels et pourquoi la stimulation auditive peut être bénéfique à ces deux systèmes. Le traitement visuel est l'association de différents éléments en un tout cohérent de sorte que le résultat final soit un concept mental complet ou une image que nous comprenons. Ces éléments distincts comprennent la couleur, la profondeur, la texture et la forme. Nous percevons tous ces aspects à travers nos yeux. Chaque élément sera immédiatement transmis à notre cerveau pour y être traité. Afin d'intégrer et de donner du sens à ces informations, nous identifions les différents aspects de l'image. Nous les trions et les catégorisons afin que nous puissions créer un concept mental complet ou une image que nous pouvons comprendre. Nous traitons les images avec notre cerveau. Quand la capacité de fusionner ces éléments en un tout cohérent ne fonctionne pas efficacement, il devient alors difficile de donner un sens aux informations captées par nos yeux. Il est important de comprendre que cela n'est pas un problème de vue. La vue est la capacité de se concentrer clairement sur une image tandis que la vision est la capacité du cerveau à percevoir cette image et à lui donner un sens. Par exemple, la vue est la façon dont nous pouvons voir clairement une balle de baseball tandis que la vision est ce qui dirige le joueur de baseball à placer sa batte précisément au bon endroit et au bon moment afin de frapper la balle et faire un home run. Les problèmes de traitement visuel affectent la façon dont les informations visuelles sont interprétées ou traitées par le cerveau et non la clarté avec laquelle l'image est enregistrée par les yeux. On peut considérer cela comme le chargement d'une image sur notre smartphone ou notre ordinateur. Il y a toujours un petit délai et une fois l'image chargée, nous pouvons la voir ou la traiter et puis la comprendre. Le système sensoriel implique tous nos sens l'audition, la vue, le goût, le toucher et l'odorat. Chacun de ces sens est contrôlé principalement par une zone particulière du cerveau. Cependant, le docteur Jorg Lewald déclare « Il y a de plus en plus de preuves que le traitement des informations sensorielles en 30 n'est pas strictement délimité dans le cerveau. Tous les sens travaillent ensemble pour former un réseau d'informations qui nous aident à donner un sens au monde qui nous entoure. » De nombreuses fonctions du système visuel ont un équivalent dans le système auditif. Et lorsque des problèmes de traitement surviennent dans l'un ou l'autre de ces systèmes, ils peuvent entraîner des difficultés similaires. par exemple, des difficultés avec les concepts de fond et de forme, ou de figure et de fond, ainsi que des difficultés de discrimination visuelle ou auditive. Le concept de figure-fond est un des concepts qui s'appliquent à la fois au système auditif et visuel. Fondamentalement, il identifie une figure ou un son à partir d'images d'arrière-plan ou de bruit de fond. Dans cet exemple, si vous vous concentrez sur la couleur noire comme la figure et la couleur blanche comme le sol, vous verrez un arbre. Si vous vous concentrez sur la couleur blanche comme la figure et la couleur noire comme l'arrière-plan, vous verrez deux animaux. Un moyen très simple de comprendre ce concept est de considérer la figure comme l'information importante sur laquelle vous souhaitez vous concentrer en essayant de ne pas être distrait par les images d'arrière-plan. Essayez de vous concentrer sur l'abeille dans les fleurs. La discrimination est une autre fonction des systèmes auditifs. et visuels. La discrimination ou la distinction des phonèmes et la capacité de détecter les différences de variables comme les différences de sons, le « peu » comme dans le mot « patte », du « b » dans le mot « batte » par exemple. « Pe » et « b » ne sont pas seulement des sons similaires acoustiquement mais aussi des lettres similaires visuellement et sont donc facilement confondus. En fait, ils peuvent être aussi facilement confondus avec de nombreuses autres lettres. La dyslexie est souvent considérée comme un trouble visuel mais les chercheurs ont suggéré qu'il existe deux formes de dyslexie. La forme visuelle qui se traduit par des difficultés de mémoire visuelle et la forme auditive qui se traduit par la difficulté à connecter les sons au symbole. La lecture nécessite une mémoire visuelle des lettres et des problèmes dans le système de traitement visuel peuvent rendre la lecture très difficile. Les mots ou les lettres peuvent être. Nous avons vu des enfants ayant des difficultés de lecture commencer à lire avec plus d'efficacité après Bera Raïté. Cela suggère qu'il peut y avoir eu des problèmes avec les compétences auditives ou visuelles, ou les deux. Et Bera Raïté peut avoir stimulé la réorganisation et l'intégration des connexions auditives et visuelles, améliorant ainsi les compétences nécessaires pour devenir un lecteur efficace. Dans ces exemples, nous voyons la relation parallèle entre l'audition et la vision. Cette relation parallèle semble expliquer le lien entre Bera Raïté et le traitement visuel. Une théorie du fonctionnement de cette facilitation est la théorie du système cérébelleux vestibulaire. La théorie du système cérébelleux vestibulaire fait référence à la fois au système cérébelleux et au système vestibulaire. Ils travaillent ensemble pour réguler de nombreuses fonctions. Les deux systèmes impliquent des parties du cerveau qui jouent un rôle, entre autres, dans l'audition et la vision. Encore une fois, nous voyons le parallèle entre les systèmes visuels et auditifs. Les recherches du Dr Harold Levinson ont montré qu'un système cérébelleux vestibulaire qui ne fonctionne pas comme il le devrait peut produire un assortiment de symptômes et de comportements, y compris des problèmes d'audition et de vision. La théorie est que la stimulation du système cérébelleux vestibulaire aide à le réorganiser lorsqu'il ne fonctionne pas efficacement. Bera-raïté est une méthode unique de stimulation du système cérébelleux vestibulaire qui, à son tour, aide à sa réorganisation. Cela est cohérent avec la perspective du Dr Lewald, selon laquelle les voies neuronales traitent simultanément les informations des différents sens. Cette théorie aide à expliquer le lien entre le système visuel et auditif et pourquoi des changements dans les compétences de traitement visuel peuvent survenir après Bera-raïté, un programme initialement développé pour l'entraînement des compétences du traitement auditif. Dans cette vidéo, nous nous sommes concentrés sur la relation entre Bera-raïté et le traitement visuel. Cependant, la recherche indique que tous les sens sont touchés par Bera-raïté. Pour plus d'informations sur la recherche citée dans cette vidéo, vous pouvez vous référer à ces sources. Bera-raïté, de la recherche citée dans la recherche citée dans la recherche citée, Sous-titrage ST' 501